Qui était Edmond Rostand, l'écrivain derrière la célèbre pièce Cyrano de Bergerac? EDMON ROSTAND, écrivain de la pièce Cyrano de Bergerac Je vais être bête un peu. C'est un gonor asténique qui prend des pilules, qui boit la verveine, qui a une vie plate. Je dois partir, m'isoler, écrire, je dois écrire! Mais sous pression, en décembre 1897, Edmond Rostand va écrire, en trois semaines seulement, un grand texte qui a du coeur, de l'esprit et du panache. Lui, Edmond Rostand, est passé d'un illustre inconnu à poète national en une journée dans sa vie, en fait. Ça fait que ça, c'est fascinant de découvrir ça. J'en ai ta maîtresse! J'en ai ma muse! On découvre bien d'autres choses sur Edmond Rostand dans la pièce Edmond de l'auteur français Alexis Michalik, présentée à Juste pour rire. On apprend aussi que tout ça est parti aussi d'une idée, une muse qui l'a complètement fait rêver et puis qui l'a complètement inspirée. On commence! La trame narrative d'Edmond est en effet en grande partie vraie, mais Alexis Michalik s'est gardé la liberté d'inventer des personnages, comme ce tenancier de bar noir qui, par sa fougue, inspire à l'auteur de Cyrano de Bergerac la scène du nez qui devient péninsule. Là, de sa verve, il se met à... de façon très poétique, de dire nègre, vous auriez pu dire de façon géographique, artistique, peintre, un peu comme la tirade du nez, t'sais. C'est fort et puis pour moi, écoute, c'est extraordinaire, là. Je n'ai personne pour le surveiller! Maria, je peux l'emmener en salle! Dans une mise en scène très rythmée, Edmond est aussi une leçon de théâtre. On comprend bien qu'avant la levée du rideau, tout peut arriver. C'est un petit miracle, Cyrano de Bergerac. Comme la moitié des spectacles qu'on fait, on vous fait toujours croire, les journalistes, quand vous venez, que tout va bien. Mais une fois sur deux, on est dans la merde, on ne sait pas si on va y arriver, on n'a pas fini les éclairages, le costume nous a lâchés hier soir, il y a un acteur qui s'est foulé une cheville. J'aime ma femme! Alors pourquoi m'avez-vous écrit? Il ne reste plus qu'à dire le mot de Cambron et à souhaiter qu'à la fin de l'envoi, Edmond Touche. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.